Et c'est l'heure de l'inviter, on va accueillir sur ce plateau Joyce Jonathan. Merci beaucoup d'être sur notre plateau Joyce. C'est un plaisir. Vous êtes ici pour nous parler de cet album. On va voir tout de suite la pochette, cet album, Une place pour moi, sorti le 5 février. C'est votre troisième album. Exactement. Et on va tout de suite écouter pour une petite présentation rapide de ce nouvel album, l'extrait, le premier extrait, premier single, ça s'appelle, eh bien, je retrouve tout de suite. Le bonheur. Le bonheur, merci beaucoup Joyce. Le bonheur, c'est pas le but, mais le moyen. Le bonheur, c'est pas la chute, mais le chemin. Mon bonheur, c'est toi. Mon bonheur, tu le sais. C'est toi et moi. C'est toi et moi. C'est toi et moi sur l'oreiller. Voilà le bonheur signé Joyce Jonathan. On parle d'un album quasi autobiographique. C'est-à-dire ? C'est vrai. C'est des chansons assez personnelles. J'écris et je compose mes chansons depuis mon premier album et depuis toute petite. Après, je pense que cet album est encore plus personnel peut-être parce que le fait d'avoir grandi fait que j'arrive à trouver encore plus les mots justes par rapport à ce que je ressens et par rapport à ce que j'ai envie d'exprimer. Chaque chanson, c'est un petit peu comme un journal intime. En fait, j'écris des chansons tout le temps sans forcément réfléchir à un disque. Et voilà, c'est un album qui est sans doute pour moi le plus abouti des trois et qui est très différent aussi au niveau des arrangements. Il y a beaucoup plus de richesse harmonique. Le premier album était beaucoup autour de la guitare et j'avais travaillé avec Louis Bertignac notamment pour cette raison-là. Et là, j'avais envie d'autres sonorités. Donc, il y a beaucoup de cordes. Il y a un orchestre de 17 cordes sur quasiment tous les morceaux. Donc, c'est assez différent. 12 morceaux. Effectivement, vous avez été repéré par, en tout cas lancé par My Major Company. Aujourd'hui, vous avez votre maison de disques. Vous l'avez dit, pour le premier album, c'était Sur mes Gardes. Vous avez travaillé avec Louis Bertignac. Oui. Et pour cet album, le troisième, vous vous êtes entourée de qui ? Alors, je me suis entourée de deux réalisateurs. En fait, ce qu'on appelle réalisateur, c'est la personne qui va travailler les arrangements et le son du disque. Moi, généralement, quand je fais une chanson, je suis toute seule chez moi avec ma guitare ou mon piano. Et j'arrive en fait avec cette chanson-là. Et c'est avec les arrangeurs, donc les réalisateurs, que je vais travailler les différents instruments, la batterie, les cordes, les cuivres éventuels. Et donc là, les personnes avec qui j'ai travaillé s'appellent Sirius et Antoine Gaillet. Antoine Gaillet, par exemple, a travaillé récemment avec Alex Beaupin, avec Myosec, avec Julien Doré, les bébés brunes. Donc des univers très, très variés. Et voilà. Et en fait, j'ai fait appel à lui pour avoir ce son plus riche aussi et plus harmonique. Et voilà. Et puis, c'est des chansons assez personnelles qui parlent d'amour, mais pas seulement. Et puis surtout, du fait de se connaître soi-même en fait à travers l'autre et à travers les relations. Vous parlez de Vianney comme un coup de foudre amical. C'est vrai. Bah, c'est ça. C'est une rencontre très, très belle. Je ne sais pas, vous, si vous avez des collègues dans votre métier. Moi, j'en ai pas. J'en ai. Après, par les coups de foudre, on n'ira pas jusque là. Mais en tout cas, vous, ça a été le cas avec Vianney. Ouais, ouais. Non. Et puis surtout, je n'ai pas vraiment de collègues. Enfin, je ne vais pas au bureau le matin. Donc du coup, c'était la première fois que je rencontrais quelqu'un de mon âge qui faisait le même métier, qui partageait le même genre d'émotions, le même genre de, je ne sais pas, de questionnement. Et on s'est super bien entendus. Et comme on aimait ce qu'on faisait chacun, on a eu envie de composer une chanson ensemble. Et c'est comme ça qu'on a fait Les Filles d'aujourd'hui, qui fait partie du disque et donc qui est un duo. Et à l'inverse, alors là, vous parlez de Vianney, une personne de votre âge. Et vous n'hésitez pas à collaborer avec des personnes qui ont 50 ans de carrière, c'est le cas, avec Salvatore et Adamo ? Exactement. Alors, c'est une rencontre qui est complètement différente. Effectivement, ça pourrait être mon papa. Et c'est justement ce qu'on chante ensemble sur son disque. De père à fille. Voilà, une chanson qui s'appelle De père à fille. Et qui est la suite de son énorme tube qui s'appelait « Vous permettez, monsieur ». C'était une chanson dans laquelle il demandait au père s'il pouvait prendre la main de sa fille pour l'emmener danser au bal. Et là, en fait, c'est la suite de cette chanson. Lui est devenu le père et il parle à sa fille, donc moi, dans la chanson. Et il dit « Attends, tu ne sors pas avec n'importe qui. Je veux savoir avec qui tu vas danser, justement. » Et voilà, c'est une chanson assez rigolote, assez théâtrale, qui est hyper différente de ce que je peux chanter, moi, personnellement. Vous avez toujours autant de succès du côté de chez nos amis asiatiques. Vous faites partie des rares chanteuses françaises et même occidentales, de manière générale, à avoir du succès là-bas. Votre album s'est déjà classé parmi le top 5 du côté de Hong Kong, Taïwan, en Chine. Comment ça se passe ? Vous y retournez de temps en temps ? Oui, oui. Là, j'y retourne en mai. J'aurai l'occasion de faire toute une tournée en Asie, en fait. C'est la première fois que j'irai dans autant de pays, parce que j'irai aussi au Japon, peut-être en Corée. Et puis, à nouveau, à Taïwan, à Hong Kong et en Chine continentale. C'est des superbes expériences, parce que j'ai étudié le mandarin, en fait, quand j'étais au collège. Et complètement indépendamment de ça, j'ai eu l'opportunité de sortir mon premier album en Chine. Et en sachant ça, je me suis dit que j'avais trop envie d'adapter des versions en mandarin, enfin en chinois. Et donc, du coup, voilà, chaque album a pu sortir là-bas. Et j'ai pu chanter en chinois, mais c'est surtout en français que je chante quand même quand je vais là-bas. Et vous serez donc plus près de chez nous, à Lille, le 1er octobre. Ça va se passer au Splendide. Vous retrouverez donc le public du Nord. C'est ça. C'est ça ? Ouais, j'ai hâte, parce que c'est pas un mythe de dire que c'est un des meilleurs publics. C'est clair. Je sais pas ce qui se passe, si c'est pour vous réchauffer, je sais pas. Mais en tout cas, c'est un délice à chaque fois de venir chanter ici. Et voilà, donc j'ai hâte de revenir le 1er octobre. Et d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de venir il n'y a pas très longtemps à l'Aéronef. J'avais rejoint Vianney sur scène, puisqu'il faisait un concert en novembre. Et voilà, donc là, je suis très contente de revenir pour ma tournée cet automne, le 1er octobre au Splendide. Et l'album, une place pour moi. Merci beaucoup Joyce, Jonathan, d'être venue sur ce plateau. Merci, c'était un plaisir. Merci.